salut les gens bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes le jeudi voilà donc temps un peu gris ça on s'en fiche mais on va pas parler de ça on va pas on va on va parler d'un produit que j'ai reçu avant-hier voilà avant-hier matin produit que j'ai acheté chez icarsoft directement sur le site voilà www.carsoft.com donc le produit que j'ai acheté c'est celui ci c'est une valise multi système diagnostic euro pro voilà donc j'ai pas pris l'autre le cr pro mais j'ai pris le euro pro qui me suffit largement déjà une je suis pas mécanos et ça me sert simplement pour regarder s'il ya un souci et éventuellement supprimer les erreurs que j'aurais dans dans la voiture au final voilà c'est ce qui m'est arrivé il ya quelques jours regardez ma vidéo précédente voilà j'avais un souci c'est que 10 bimètres que j'ai changé hier et ça a été facile à à démonter remonter du fait que j'avais vu mon frère le faire mais autrement j'aurais été incapable de faire voilà je suis très à l'aise au niveau informatique mobile pour faire ce que vous voulez bidouiller sur internet faire des sites internet modé choses comme ça mais par contre la mécanique je laisse aux professionnels et ceux qui s'y connaissent voilà du coup ce produit là est à peu près 199 euros à tout comme ça voilà sachez que si vous payez avec paypal vous avez la possibilité de payer en quatre fois parce que le site ne le propose pas chez icarsoft du coup avec paypal vous pouvez payer en quatre fois si vous pouvez pas le payer en totalité dessus il ya espèce de film que je n'ai pas enlevé espèce de protection voilà donc je l'ai laissé dedans dans la poche vous pourrez trouver le câble que j'ai mis en place voilà donc que dedans il ya un câble et actuellement à l'heure actuelle si vous commandez ce produit là il vous offre une rallonge voilà une rallonge que j'ai essayé de brancher et ça ne fonctionne pas dessus j'ai pas eu celle à le brancher je sais pas pourquoi ce produit ne fonctionne pas sur batterie il fonctionne et partir au moment où vous brancher le câble dessus donc donc vous n'aurez pas de souci un jour de changer la batterie interne puisqu'il n'y en a pas du tout voilà il est livré avec une carte micro sd de sauvegarde à côté vous avez un autre câble qui vous permet de le brancher sur l'ordinateur et de pouvoir faire les mises à jour sachez que vous avez une mise à jour chaque semaine et que les mises à jour sont illimité et gratuite voilà donc chaque semaine il suffit d'aller sur le site que qui vous propose parce qu'il faut savoir que lorsque vous recevez le carton sur le carton ils ont collé une étiquette avec le nom du site où il faut aller en français pour télécharger les mises à jour donc ça concernera toutes les marques de voitures moi lorsque j'ai l'acheté avant de la faire fonctionner je l'ai branché sur l'ordinateur j'étais sur le site en question et donc vous l'aurez je peux pas vous le dire à l'heure actuelle parce que je n'ai pas en tête mais dans tous les cas c'est un site qui vous propose la mise à jour donc il faut télécharger un logiciel qui vous propose vous brancher votre appareil directement sur l'ordinateur et vous lancez le logiciel qui recherche les mises à jour et par rapport à ça vous choisissez la langue que vous voulez choisir donc français ou peu importe si vous êtes portugais espagnol allemand peu importe et vous télécharger les mises à jour et lorsque vous mettez en marche votre appareil vous verrez comment dire je vais vous faire montrer ça après les mises à jour qui sont carrément installés dans ce produit là ce que je trouve dommage sur ce produit là c'est que lorsque vous faites quand dire une recherche sur tous les capteurs qui ne vous signalent pas de suite les erreurs que vous avez dans votre dans votre voiture voilà il faut faire étape par étape par exemple abs à regarder dans le poste à regarder turbo injecteur donc il faut faire un par un donc c'est un peu chiant voilà sachez que ce produit alors je sais pas si c'est dû au 307 peugeot mais l'odb 2 ne fonctionne pas sur cet appareil là à chaque fois que j'essaye de le lancer ça me met une erreur mais par contre vous pouvez lancer la partie diagnostic que je trouve largement plus intéressant et plus et plus complète voilà mais odb 2 lorsque vous le lancez sa charge sa charge et au bout d'un moment vous avez une erreur alors que je ne sais pas pourquoi mais dans tous les cas j'ai fait remonter cette affaire à icarsoft et il m'a répondu ce matin en disant qu'ils allaient en faire part aux développeurs et qui me tiendrait au courant voilà donc maintenant est ce que c'est par rapport aux câbles est ce qu'il faut un autre câble par rapport à ça mais c'est bizarre parce que moi mon frangin il a une quand dire il a une valise sur l'ordinateur et lorsqu'il le branche dessus il peut faire marcher l'un et l'autre donc là dessus ça fonctionne pas et je pensais que c'était qu'à moi non non c'est pas un cas isolé beaucoup de personnes ont ce même problème là et donc voilà donc c'est normal apparemment pour l'instant donc je vais brancher comment dire le câble dessus et puis je vous faire montrer toutes les fonctions qu'il y a dessus voilà donc sachez que lorsque vous branchez ce câble il s'allume direct voilà donc c'est vraiment instantané il s'allume de suite du coup vous voyez les fonctions excusez moi de l'effet miroir mais c'est vrai que c'est fait un peu effet miroir là vous avez diagnostic qui est vachement intéressant c'est celui ci qu'on va se servir parce que regardez lorsqu'on choisit odb2 et qu'on lance évidemment il faut être le contact voilà donc on entend bien les relais donc on va patienter un peu pour faire montrer que l'odb2 ne fonctionne pas c'est ça le coup que ça fonctionne ici il sera très de de me faire passer pour un menteur voilà donc ça lance donc c'est un peu long j'ai remarqué que l'odb2 la recherche est vachement longue je sais pas pourquoi voilà voilà allez donc si vous avez la même tablette que moi et que vous avez le même souci et que vous avez trouvé la solution bah dites-le moi en commentaire voilà moi ça ça renseignera certains qui ont le même souci et moi même voilà ce que ça marque erreur de lien à vérifier que le câble est correctement connecté que le démarreur est à et sur one que le véhicule respecte la norme odb2 odb2 oui puisque j'ai la 307 phase 2 et qui est compatible ce que ça fonctionne avec les autres appareils donc il n'y a pas de souci du coup on va revenir en arrière donc sachez que cette tablette n'est pas tactile voilà donc ici on a on va aller en haut on va ici la voiture entretien donc là vous avez le bouton back enter et là on a un point d'interrogation et là on a le f1 et le f2 voilà du coup il suffit de pianoter donc là on a voiture entretien voilà du coup ici on peut contrôler on peut remettre à zéro lorsqu'on fait une vidange là on a le pd epb je pense que c'est le frein de parking électrique vous pouvez le désactiver là vous pouvez contrôler la batterie donc je suis pas mécanos donc je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert ici on a le etc là on a le sas voilà donc si je me souviens bien le sas je sais plus ce que c'est si on fait rentrer que ça fait après bon il suffit de choisir la voiture et moi donc ça peut cause un plus chiant voilà donc là on a le fap donc vous pouvez faire une régénération forcée donc il n'y a pas de souci on va ici là on a l'abs et là vous pouvez reprogrammer les injecteurs voilà donc je le ferai pas parce que autrement me connaissant je risque de faire une connerie et retrouver ma voiture en vrac donc on va retourner en arrière là on peut contrôler le voltage donc on va aller ici voilà le voltage de la batterie en temps réel donc on revient en arrière voilà alors le db2 on s'en fiche la rejouer eh ben au final lorsque vous allez dans diagnostic vous pouvez enregistrer par un peu lorsque vous êtes en train de contrôler quelque chose donc vous pouvez enregistrer et là vous pouvez retrouver donc je crois que moi j'en ai je crois voilà du coup lorsque vous cliquez ici allez effet que c'est chiant voilà donc ça vous marque peugeot point fr là on clique test des codes voilà donc c'est les erreurs que j'avais oui relais de circuit de chauffage de préchauffage contrôle de bougies voilà donc apparemment c'est une erreur qui récurrent sur la 307 un peu chiant ici c'est pas mal non plus si vous avez des erreurs alors je sais pas pourquoi qui fait qui se met en flou comme ça constamment si chiant du coup ça c'est bien pourquoi parce que en fait lorsque vous avez un code erreur que vous savez pas ce que c'est bah c'est vachement pratique donc là il suffit de choisir par en plat on va choisir le 104 qui a été mon souci à moi on fait enter et là ça vous dit l'erreur que qui est signalé sur l'écran débit d'air massive au volume unique d'un circuit intermittent voilà du coup ça ça a été réglé du fait que j'ai changé le débit m voilà et c'est bien parce que il ya eu la mise à jour parce qu'avant c'est en anglais donc c'est un peu chiant là lorsque vous recevez l'appareil sachez qu'ils sortent en anglais donc il suffit d'aller dans paramètres dans langue et vous pouvez choisir votre langue voilà ici vous avez unité de mesure il faut le mettre évidemment en métrique la buzzer lorsque vous recevez basse et le bip donc moi je l'ai désactivé ce que c'est chiant là vous pouvez effacer les données et là vous pouvez remettre votre appareil à zéro si bug voilà donc là où vous avez la partie aider on s'en fiche et là on a propos on s'en fiche du coup on va aller dans diagnostic on va lancer donc vous choisissez votre voiture donc il n'y en a pas mal donc on va choisir la peugeot qui est la mienne voilà donc comme vous comme je vous le disais tout à l'heure la première version j'étais en v 11.20 et là je suis passé en v 11.25 donc c'est les mises à jour que j'ai fait avant de de redémarrer l'appareil donc on lance l'appareil donc ça cherche voilà du coup on va choisir sa voiture c'est la 307 donc vous pouvez faire un scan manuel ou intelligent donc moi je vais choisir intelligent et là vous pouvez entendre les les clics clics derrière voilà donc moi j'en ai que 31 mais il y en a certains ça peut monter à 45 même plus voilà ce qui est chiant c'est que par la suite pour voir les erreurs il faut il faut les faire un par un quoi donc mon bon moi personnellement je l'ai fait hier et je pense que si je contrôle pour ça si j'ai une erreur je pense que je vais en avoir une ou deux et ce sont toujours les mêmes au niveau de bougies de préchauffage pourtant elle démarre très bien mais bon voilà du coup voilà donc une fois que le scan est fini ça vous ça vous met ça donc vous pouvez contrôler le module de commande de moteur à l'abs le crs airbag module du tableau de bord climatisation unité de relais moteur unité de relais de remorques pompe d'addiction additifs multiplexer je pense qu'avec cet appareil là je l'ai vu parce que j'ai un peu navigué dedans vous pouvez changer la poche de serène avec ça vous pouvez le faire voilà sachez que la 307 la poche se trouve côté gauche à l'arrière voilà donc ça un jour j'ai une erreur je sais où la trouver et apparemment c'est assez facile pour 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 la changer personnellement je le ferai pas parce que je suis pas je suis pas conner je suis pas trop chaud pour ça donc après vous avez direction assistance électrique un module de communication du volant interface système intégré module de portes du conducteur passagers capteurs de pluie affichage de multifonctions radio voilà du coup on va aller en haut hop on va voir si j'ai une erreur donc on appuie sur enter là on fait lire le code erreur et là vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure en relais du circuit de chauffage de préchauffage contrôler et bougies d'allumage non fourni voilà du coup j'ai que cette erreur là et mon frère me disait que en général lorsque vous voulez changer les bougies de préchauffage sur une 307 les garages vous font signer un papier pourquoi parce que les bougies de préchauffage pète comme du verre et c'est très compliqué à les changer et du coup et la majorité des garages prennent cette précaution là parce que s'ils viennent à péter une bougie au final c'est à vous à payer la réparation pour qu'ils fassent venir quelqu'un pour extraire la bougie qui était pété quoi voilà du coup on vient en arrière et on fait effacer l'erreur donc on appuie sur enter donc il demande si on est ok pour le faire donc on appuie sur f2 voilà et suppression réussie donc on revient en arrière on fait lire l'erreur et là je n'ai plus aucune aucune erreur voilà donc c'est déjà bien voilà donc voilà comment c'est fichu on va faire non hop 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 erreur, vous pourrez l'effacer, des choses comme ça, voilà, du coup, l'ODB2 ne fonctionne pas pour l'instant, j'espère qu'il y aura une correction, machin, après, au niveau de l'entretien, ce qui a de bien, c'est que si vous êtes mécano, sachez que dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez reprogrammer les injecteurs, donc vous pouvez changer un injecteur, et remettre le code, et valider, et ça fonctionne, j'ai un ami qui l'a, et qui l'a fait, et ça fonctionne très bien, voilà, voilà, donc c'est un appareil qui est super, qui est vachement bien, à l'arrière, et fichu comme ça, voilà, donc une bonne prise en main, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un système de crochet pour pouvoir l'attacher au volant, mais dans tous les cas, c'est un bon produit, vous pouvez l'avoir chez Icarsoft, mais autrement, il y a d'autres boutiques où vous pouvez l'avoir, moi j'ai pris chez Icarsoft, puisque bon, de toute manière, si vous avez un compte Paypal, et que vous ne pouvez pas le payer en une seule fois, vous pouvez le payer en 4 fois avec Paypal, il n'y a pas de soucis, voilà, au moins vous avez la sécurité avec Paypal en cas de soucis, voilà, donc la poche, elle est ici, voilà, une belle poche, que je laisse dans le coffre de la voiture, et moi de mon souci, bah écoutez, j'ai toujours un petit souci, manque de patate, manque de patate, donc je vais laisser ça là, manque de patate avec ma voiture, avec la 307, parce qu'au final, je pensais que ça provenait du débitmètre, bon, de toute manière, j'avais toujours l'erreur du débitmètre, qu'il fallait que je change, du fait que le débitmètre était mort, était HS, mais, donc je mettais la cause de manque de patate par rapport au débitmètre, mais ça ne provient pas de là, voilà, du coup, j'ai surfé pas mal sur internet pour m'enseigner, et j'ai vu que énormément de personnes avaient des soucis, avec justement ce manque de puissance, surtout en cote, en cote, pour vous dire, en cote, je suis obligé de monter en troisième, et c'est un peu chiant, voilà, j'ai l'impression que le turbo ne fonctionne pas par moment, et du coup, le turbo n'est pas HS, parce que je serais en mode dégradé, totalement, là, ce n'est pas le cas, mais, donc, par contre, j'ai vu que j'avais une fuite, j'avais quelques gouttes d'huile qui tombaient à terre, donc, je pense que je dois avoir une durite, une durite turbo qui doit être percée, trouée, ou je ne sais pas quoi, je pense que ça doit être ça, parce que j'ai toujours de l'huile à terre sur le carton, parce que j'ai posé un carton pour éviter de dégueulasser à terre, et je pense que je dois avoir une durite qui doit être pétée, en tout comme ça, mais dans tous les cas, j'ai noté tout ce que les personnes avaient comme problème, vous voyez, j'ai tout marqué sur une feuille, comme ça, je vais donner ça à mon frangin pour qu'il regarde, du coup, ça a été signalé au niveau de la perte de puissance turbo dans la voiture, dans la 307, donc, moi, j'ai un 307 phase 2, ils disent beaucoup que ça pourrait prévenir de la vis du haut supérieur, tuyau, graissage, d'huile, en fait, c'est une vis qui permet de graisser le turbo, donc, lorsque vous dévissez cette vis, vous pouvez évidemment la changer en acheter une neuve, ça coûte, j'ai vu ça, ça coûte 9 euros sur internet, mais autrement, vous pouvez carrément, avec un tournevis cruciforme, vous pouvez percer ce filtre, parce qu'il ne s'enlève pas, donc, vous pouvez l'enlever, et ça permet de graisser le turbo, parce que si le graissage ne se fait pas comme il faut, parce que plus ou moins, il y a des dépôts qui se met sur ce filtre dans la vis, du coup, ça se bouche, et s'il y a un manque de graissage au niveau du turbo, vous pouvez péter le turbo, voilà comment il est, et sachez qu'un turbo, j'ai vu ça, j'ai même mis en favori au cas où, parce que ça pourrait peut-être servir, j'espère pas, je touche du bois, mais le prix, c'est 200 balles, non, 250 euros, j'ai vu ça, 250 euros, 9, j'ai trouvé ça sur un site internet, donc, si vous voulez le lien, pour une 307, eh bien, turbo, 250 balles, après, ce qui est revenu souvent, c'est le capteur de l'électrovanne de turbo, qui déconne, et qui cause justement cette perte de puissance, aussi, il y a aussi la vanne EGR, où vous pouvez avoir une perte de puissance, donc, à voir, personnellement, j'ai regardé un tuto pour voir comment ça se démonter, apparemment, c'est pas compliqué, il faut démonter quelques bricoles, mais c'est vraiment dérisoire, et c'est assez facile à démonter, sauf une vis, qui se trouve en bas de la vanne EGR, qui est un peu chiante à démonter, et après, il faut démonter aussi le tuyau, pour y mettre du déclap-four, pour bien le nettoyer, parce que c'est pas la peine de remonter une vanne EGR, si le tuyau est dégueulasse, après, il faut contrôler le circuit de suralimentation, aussi, et c'est ça que je pensais, c'était au manchon de durite turbo, je pense que ça doit être ça qui doit être percé, je pense que c'est ça qui me pose problème, et vous pouvez avoir aussi fuite d'échappement turbo, vérification du système de suralimentation, aussi, tuyau de dépression, et aussi changer le capteur de l'électrovanne turbo, voilà, donc ça peut causer aussi des pertes de puissance, du coup j'ai noté tout ça, donc je vous mets comme ça, comme ça si vous voulez faire arrêt sur l'image, et que vous avez le même souci que moi, au moins vous pourrez noter toutes les étapes, contrôler tout ça, mais moi d'après moi, ça pourrait provenir peut-être du manchon de durite, c'est une durite qui se trouve, en fait, il faut démonter la roue côté droit, à l'avant, et derrière, en fait, il y a une durite, une petite durite qui doit faire 10 cm, et souvent elle se perce, je sais pas pourquoi, mais ça se perce, et du coup, c'est ça qui gère la perte de puissance, et ça, voilà, ça c'est le banjos, voilà, c'est ça que je vous parlais, et dans le trou là, en dessous, dans le trou, il y a un filtre, et le filtre, vous pouvez pas le changer, parce qu'il est carrément serti à l'intérieur, donc vous pouvez que le percer, et au lieu de le percer, si vous voulez conserver le système de filtre, vous pouvez carrément en acheter une neuve, ça coûte 10 euros à peu près, voilà, mais autrement, vous prenez un tenduvis cruciforme, et vous le percez, c'est ce que font les mécaniciens dans les garages, c'est ce qu'ils font en général, voilà, ils le changent de part, voilà, voilà, bah écoutez, c'était la présentation du produit Icarsoft, voilà, l'EuroPro, et si vous avez des questions, bah, comme d'hab, en commentaire, sur ce, à très bientôt, bye bye !